Révolution, une nouvelle aventure. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette chronique nouvelle que nous aurons ensemble à animer à travers diverses conversations, diverses publications autour de l'idée de transformer le monde, de se donner des idées de l'espoir, de l'envie de donner à ce monde un peu de soi pour le rendre meilleur, pour le féconder. Révolution, une nouvelle aventure. Mais pourquoi révolution ? Le monde a besoin en tous les cas de se transcender, de se transformer. Mais vous l'avez remarqué, le titre « Révolution », il y a un accent circonflexe sur le « e ». Un petit détail ? Oui, mais ce sont les détails qui font la belle histoire. C'est un rêve et une révolution. Au fond, il n'y a pas de révolution, de transformation, sans vision, sans capacité à dessiner un au-delà, un idéal. Au fond, c'est le cœur même de l'être humain. À ses débuts, l'être humain est une révolution par rapport au reste de la création, par rapport au reste de l'ordre naturel. C'est une insufflation, si le mot existe et je l'espère en tous les cas. C'est l'idée qu'il y a en cet être-là, animal en apparence, un esprit qui le fait plus comme, qui le fait humain. Comment devenir humain ? Comment faire de notre société une société plus solidaire, plus, comment dire, humaine, plus fraternelle ? Comment répondre aux défis qui sont les nôtres ? Nous le savons, le monde ancien s'écroule, mais il s'écroule depuis une trentaine d'années. Et rien ne semble pointer, en termes d'avenir, d'aurore, de nouveaux systèmes, de nouveaux projets. Il faut un nouveau projet. Il faut plus qu'un programme. Il faut un projet de civilisation. Il faut plus qu'une simple question de rejet. Nous savons ce contre quoi nous luttons. Mais savons-nous réellement ce pour quoi nous agissons ? Donc il s'agit, à travers ces chroniques, de dessiner cet horizon, de faire un dessin, de donner le dessin, de faire en sorte qu'il y ait une finalité à nos actions. Parce qu'une action qui n'a pas de rêve, une action qui n'a pas de finalité est une réaction, est une destruction. Il est incapable, nous sommes incapables, à ce moment-là, de dessiner un nouveau monde. La modernité a atteint ses limites. Et elle a besoin d'un nouveau souffle qui l'aide à s'accomplir. Est-ce qu'il y a besoin de spiritualité ? Sans doute, puisque l'homme est d'abord et avant tout un esprit qui est insufflé dans un corps. Mais cependant, ces spiritualités, lorsqu'elles se transforment en religion, en déligion, en idéologie, c'est-à-dire en ce qui domine l'homme et non pas ce qui le sert, ne nous permet pas, à un moment donné, de trouver ce nouveau souffle. Il nous faut donc libérer cette spiritualité, quelle que soit la forme religieuse qu'elle va prendre. Parce que, quelles que soient ses formes religieuses, elles expriment d'abord et avant tout le goût de l'homme pour ce qui est au-delà, son rêve de devenir humain. Révolution donc, parce qu'il faut un rêve qui donne à l'évolution un bon qualitatif qui le transforme en révolution. Ce ne sont pas que des mots, croyez-moi. Il s'agit fondamentalement, radicalement, humainement de penser à un nouveau monde et de ne pas se contenter des solutions, comment dire, prêtes à porter, des prêtes à penser, qui nous font croire qu'il suffit de changer le visage d'un système pour considérer qu'il a été changé. Il faut un véritable changement. Et celui-ci commence en soi. C'est une révolution, avec un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada